Le 10 novembre dernier, 28 établissements publics primaires et secondaires de Libreville à Kanda et Au-Vendou voyaient leurs installations sanitaires réhabilitées par les pouvoirs publics. Après cette opération qui a constitué la première phase d'une campagne d'assainissement devant se poursuivre bientôt, dans quel état se trouvent les espaces réhabilités ? Tentative de réponse avec Linda Numba-Mongenghi. Tous les établissements publics primaires et secondaires de la capitale en disposent, depuis leur construction. Mais les latrines, ces petits coins dont il s'agit, sont souvent, pour la plupart, moins fonctionnels. Depuis la réfection de ces installations, nous avons un problème d'eau. On a un eau fût qui nous permet de cueillir de l'eau quand il y a la pluie. C'est avec ça que nous essayons d'entretenir tant bien que mal les nouvelles installations sanitaires. Si dans plusieurs structures, c'est le manque d'eau, les fausses sceptiques et bien d'autres réalités qui causent problème, dans d'autres par contre, c'est l'absence d'entretien au quotidien. Et là, seuls les élèves sont vraiment en difficulté. Ils ont commencé à nettoyer, même au moins ça n'allait plus. Ils ont pris des décisions, les élèves quand ils partent, ils font du désordre là-bas aux toilettes, donc ils ont fermé avec les clés, et avec la douce à son accès là-bas. Parfois, on part aux toilettes, on marche là-bas, faire des baisers au marché, dans l'herbe. Conscient de la nécessité pour tous d'accéder à ces lieux d'aisance et de les garder dans un état de propriété permanent, certains chefs d'établissement montrent alors l'exemple. Nous avons les deux ménagères du matin, dans l'après-midi il y aura les deux autres, parce que nous fonctionnons en double flux, pour éviter que les enfants ne salissent ce bel ouvrage qui a été livré par les privées autorités de ce pays. Nous prévoyons un peu d'argent pour faire en sorte que nous ayons des produits d'entretien, les mêmes produits d'entretien qui s'occupent des bâtiments, nous prenons aussi une partie pour s'occuper des toilettes. La propriété étant la base de toutes les conditions hygiéniques, il est plus qu'urgent pour les principaux usagers de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de rendre ces espaces accessibles et salubres.